Frères et sœurs, nous entendons aujourd'hui le Seigneur Jésus nous offrir deux courtes paraboles. Et avant de nous lancer dans la traversée de ces petites images qu'il développe, j'aimerais qu'on prenne le temps, pas longtemps, mais de nous rendre compte de ce que ça veut dire que Jésus nous enseigne par des paraboles. Parce que vous voyez, dans l'Évangile, il y en a qui s'impatientent à un moment donné, qui disent au Seigneur, « Bon alors, si t'es le Messie, ça suffit maintenant, dis-le-nous. » Et on peut avoir ce genre d'impatience ou ce genre d'incompréhension. Vous savez, les choses qui nous font dire, « Bon ben Jésus, ça va, ça fait deux mille ans, on sait bien que t'es le Messie. » Tes paraboles, je comprends, pour les gens, à l'époque, ils étaient plus ou moins un alphabète, mais bon, nous, on lit tous les jours le programme télé, on est quand même d'un autre niveau, tu vois. Est-ce qu'il y a vraiment besoin encore pour... Qu'est-ce que ça veut dire de méditer ces paraboles ? Alors, il faut être clair, ces paraboles, elles ne sont pas données pour que nous comprenions que Jésus est le Messie. On n'a pas besoin des paraboles pour ça. D'abord parce que l'Église nous l'a dit, nous l'a enseigné, dès notre premier cours de catéchisme, Jésus est le Messie. Mais d'abord, l'Évangile lui-même commence comme ça. Il n'y a aucun suspense. Le premier verset de l'Évangile de Saint-Marc que nous lisons cette année, « Évangile de Jésus, le Christ, fils de David, etc. » On sait bien qu'il est le Christ. Les paraboles, elles nous sont données pour qu'on connaisse Jésus. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas pour savoir des choses. C'est pour qu'on connaisse Jésus, pour qu'on connaisse le Messie, pour qu'on comprenne quel Messie il est, pour qu'on sache qui il est. Comment voulez-vous grandir en amitié si vous ne connaissez pas la personne ? Et donc les paraboles, elles sont là, pas pour nous faire savoir des choses, mais pour nous faire rentrer dans son intimité, pour nous dévoiler son cœur. Jésus ne parle que d'une chose, de son cœur. On peut le formuler différemment. On peut dire qu'il nous parle du royaume. C'est la question qu'il pose. Comment est-ce que je vais vous parler du royaume ? Mais le royaume, c'est Jésus. On peut dire qu'il nous parle de l'amour. Oui, mais l'amour de Jésus, c'est son Père. Donc on peut dire que Jésus, il ne parle que du Père. Tout ça, ça marche. Mais vous voyez, ce n'est pas une espèce de catéchèse pour essayer d'articuler des concepts ou des données. Non, c'est pour une histoire d'amitié, de cœur à cœur, d'intimité. Et alors, nous avons besoin, nous, nous spécialement, aujourd'hui, ce matin, nous avons besoin de ces paraboles. La preuve, c'est écrit, noir sur blanc. Au point même que ça pourrait nous mettre mal à l'aise. Et saint Marc nous l'explique, Jésus ne parle aux gens qu'avec des paraboles. On se dit, ah oui, ben les gens. Mais moi, je fais partie du cercle, voyez-vous. Moi, je fais partie des amis de Jésus. Est-ce que c'est si sûr que ça ? Parce que alors là, l'évangile de ce jour, il n'y a que les paraboles. Zéro explication. Et puis, vous pouvez prendre tout l'évangile, et je dirais même, vous pouvez prendre tous les évangiles. Il y a une, une seule parabole qui est expliquée, c'est la parabole du Sommeur. Parce que Jésus, il dit, non, mais là, si vous ne comprenez pas, vous ne comprendrez jamais rien. C'est une miséricorde qui nous est faite, un marche-pied, en quelque sorte. Non seulement les paraboles ne nous sont pas expliquées, mais en plus, on nous resitue dans l'ensemble. Il ne leur disait rien sans employer de parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Pan, on n'a pas les explications. Donc, le premier renseignement de cet évangile, frères et sœurs, c'est qu'il faut qu'on prenne conscience qu'on ne fait pas partie du club des initiés. Ce n'est pas une question d'initiation, je suis d'accord, mais si, au cœur de Jésus. Si vous dire, on ne peut pas aborder cet évangile sans se dire comme une douloureuse prise de conscience, je suis trop loin du cœur de Jésus, je suis beaucoup trop loin du cœur de Jésus. Et alors, les paraboles peuvent commencer à faire leur effet, parce qu'elles agissent. Et elles essayent de nous faire comprendre le cœur de Jésus, elles nous essayent de nous faire comprendre ce que ça veut dire qu'aimer Jésus. Et on se rend compte que ça ne consiste pas à rechercher les satisfactions que l'on obtient d'habitude dans une relation affective. On comprend que c'est quelque chose qui est trop simple, beaucoup trop simple pour être expliqué. D'elle-même, la terre produit de l'herbe, puis l'épi, puis le blé, puis quand le grain, alors la moisson. Mais c'est ça l'explication. Mais c'est évident. Eh bien non, ce n'est pas évident. Mais c'est des choses qu'on sait déjà. C'est des choses que même un enfant sait déjà. Le grain grandit petit à petit, et le temps venu, on fait la moisson. Alors, ce n'est pas une lapalisade, c'est l'enseignement de Jésus sur son cœur. C'est la révélation de ce qu'est le royaume. Alors, il faut comprendre qu'on ne comprend pas. Parce qu'on n'est pas encore dans l'intimité du Sacré-Cœur. Sinon, on dirait « Waouh ! Mais bien sûr, Jésus ! J'aurais pas dit mieux ! » Bon, ça c'est sûr. Et alors, la première chose à comprendre, c'est qu'on n'a pas grand-chose à faire, et en tout cas, ce qu'on a à faire, ça n'a pas d'importance. Oh, là, je le dis avec aplomb, parce que je répète ce que dit saint Paul. Saint Paul commande ce passage pour les Corinthiens. Il y a un homme qui jette le grain dans son champ, il jette le grain dans son champ, il a planté, il a peut-être même arrosé, vous voyez, il ne faut quand même pas dire qu'il ne fait rien. Mais Jésus, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, c'est-à-dire l'essentiel, ce n'est pas l'homme. La croissance, la germination, c'est Dieu. Et saint Paul dit aux Corinthiens « Celui qui plante et celui qui arrose n'ont aucune importance, seul compte Dieu qui donne la croissance. » Là, on peut commencer à balbutier dans le domaine de l'amour, le véritable amour, l'amour du Sacré-Cœur, c'est-à-dire, il n'y a que toi qui compte. Bien sûr, je fais des petites choses. Bien sûr, il faut que je fasse ces petites choses, il faut bien jeter la graine dans la terre, c'est entendu, mais ça n'a aucune importance, il n'y a que toi qui compte. Ça, c'est la base. C'est la base pour rentrer dans le mystère de l'évidence de l'amour de Dieu et qu'il compte et pas nous. Alors oui, on fait des choses, mais finalement, qu'est-ce que l'homme doit faire ? C'est préparer la terre, la terre dont nous sommes faits, c'est-à-dire préparer notre propre cœur. À quoi ? À rendre possible l'impossible de Dieu, en quelque sorte. On n'a pas beaucoup de travail à faire, mais il est important parce que c'est le travail qui s'expose à la parole. C'est le travail qui s'expose au Père, qui émonde les cœurs, qui sabre, qui coupe, qui taille, qui pioche, qui arrache, qui déboussole, qui renverse tout. Mais l'essentiel, c'est l'impossible de Dieu. L'essentiel, c'est la vie, ce pouvoir germinal qu'est celui de l'Esprit-Saint. Donc la première parabole nous dit, mais quand on regarde, on ne voit rien, mais bien sûr, parce qu'on est aveuglé par soi. Pour commencer par voir ce qu'il y a à voir, il faut pouvoir dire, Seigneur, il n'y a que toi qui compte. Mais alors Jésus disait encore, à quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole allons-nous le représenter ? Comme une graine de moutarde. Là, c'est un peu plus compliqué parce que la graine de moutarde, elle n'est pas de l'ordre de l'évidence. Il faut sortir la loupe. Elle est de l'ordre de l'insignifiance aux yeux du monde. Et là, vous voyez, il y a quelque chose qui... C'est pareil, si on reste à l'extérieur, si on n'a pas encore été initié au langage de l'amour, on peut dire, oh, cette parabole, la barbe, c'est méridionneau, alors... C'est toujours la même chose, c'est la sardine qui bloque l'entrée du port de Marseille, enfin, vous voyez. C'est vrai que le grain de moutarde est tout petit, bon, c'est vrai, on ne va pas dire qu'il est gros. Puis après, c'est le plus grand des arbres du jardin, oui, enfin, comparé à un poireau, c'est sûr que c'est grand. Enfin, ça fait quoi ? Deux mètres, deux mètres cinquante, allez, trois mètres pour les plus vigoureux. Je veux dire, regardez, baladez-vous dans les forêts des Landes, dans les forêts du Jura, dans les forêts bretonnes. Moutardier, personne ne s'en occupe, hein, c'est ridicule. Et alors, tous les oiseaux du ciel, un petit arbuste comme ça, tous les oiseaux du ciel, bon, c'est pas sûr. Vous voyez, on ne peut pas, on ne peut pas, il y a quelque chose qui nous empêche, c'est notre esprit. La première chose qui nous empêche, c'est la conscience de notre valeur. La deuxième chose qui nous empêche, c'est ce qu'on appelle les évidences de l'esprit. On se dit, ah ben, c'est logique, ah, c'est foutu. L'amour, c'est pas logique, ça ne veut pas dire que c'est déraisonnable. Ça veut dire que c'est au-delà de ce qu'on est capable de concevoir soi-même. Mais si on rentre, si on accepte de faire ce dépaysement, de se dire, il n'y a que Jésus qui compte. Mais alors que, comme la petite Thérèse, vous savez ce qu'on lui disait, tu es possédé du bon Dieu, tu es obsédé du bon Dieu, on voit le bon Dieu partout, on cherche le bon Dieu partout. Et alors on se dit, regardez Jésus, parce qu'on ne veut rien voir d'autre. Quoi qu'on regarde, on cherche à voir Jésus. Et on se dit, ben, regardez Jésus. Regardez Jésus dans la foule déjà, à fin du recensement. Enfin, tous ces gens qui confluent de tous les coins du pays, qui arrivent dans leur patrie pour se faire inscrire dans les registres de l'Empereur. Enfin, l'enfant Jésus, ce n'est même pas un grain de sable. Qu'est-ce qu'il faudrait comme image ? Qui a repéré l'enfant Jésus ? Enfin, Marie était encore enceinte quand il est arrivé. C'est gros comme quoi ? Moi, je n'en sais rien. Presque invisible. Vous voyez, comme un grain de moutarde. C'est insignifiant. Personne ne s'y arrête. Et puis, il est là, il commence à germer, il commence à apparaître, petit herbète. Non, ça c'est moi, mais je veux dire, petit arbuste qui prend racine. Dans la grotte de Bethléem, dans le village de Nazareth. Personne ne l'a vu grandir. Personne ne l'a écouté germer. Personne ne s'en est occupé. Il était là, parmi les autres plantes du potager, entre deux patates et trois poireaux. Personne ne s'est dit, il est spécial, cet arbre-là. Personne ! Et puis, il a commencé à prendre sa stature. Alors, il a commencé à se dire, celui-là, ce n'est quand même pas n'importe qui. Aucun homme n'a parlé comme celui-là. On se disait, c'est quand même une plante du potager, mais qui les dépasse de la tête, des épaules. Enfin, c'est quand même bien un gars de chez nous. Jusqu'au jour où il a déployé ses bras. Jusqu'au jour où il a étendu ses branches, les belles branches de sa croix. Bon, vous savez, ça restait pour beaucoup. Un gars bien de chez nous, un agitateur de ces trucs de juifs, avec ces machins, des prêtres du temple. Enfin, vu de Rome, qui s'est occupé de cette exécution ? De loin, tout ça est insignifiant. Il y a des bien plus grandes choses dans le monde. Et ce petit arbre, ce petit arbre planté sur le Golgotha, tous les oiseaux du ciel, tous les hommes de tous les temps, ils trouvent leur refuge, leur abri, leur réconfort, leur salut. Et tous les saints n'ont qu'un seul objectif, qu'un seul désir. C'est de faire leur nid à l'ombre de ces branches-là. Vous voyez, frères et sœurs, les paraboles, ce n'est pas compliqué. C'est de l'ordre de l'évidence, l'évidence de l'amour. Il n'y a que l'amour qui voit ça. Il n'y a que l'amour qui comprend ça. Il n'y a que l'amour qui peut désirer vivre ça. Il n'y a que l'amour qui peut désirer vivre ça. Parce que ces histoires-là, elles ne sont pas racontées pour nous faire connaître des choses. Elles sont là pour nous apprendre à vivre. Elles sont là pour nous faire désirer vivre. Pour qu'en ayant entendu ces paraboles, nous puissions dire, « Oh, est-ce que je suis dans le cercle des initiés ? » Non, pour qu'à la fin d'avoir entendu ces paraboles, nous puissions dire, « Jette-moi en terre ! Qui va me jeter en terre ? » Je me jette moi-même, je me précipice comme le grain de blé. Je veux disparaître, je veux mourir. Parce que j'ai compris, j'ai compris que la résurrection est l'œuvre de Dieu. J'ai compris que dans la résurrection, il y a ce pouvoir de germination qui fait des plantes vivantes, vivantes de la vraie vie. Et c'est la seule vie qui m'intéresse. Parce que c'est la vie de Jésus-Christ. Parce que c'est la vie qui jaillit de ce cœur transpercé. Parce que c'est la vie qui nous est communiquée par ce cœur qui nous a tant aimé. Alors voilà l'exercice spirituel que je vous propose, frères et sœurs. Nous qui allons nous préparer à communier. Un petit bout de pain, une petite pastille blanche, légère, insipide, sans couleur, rien. Qui regarde encore les chrétiens quand ils vont à la messe le dimanche ? Il y a tellement de choses plus grandes dans le monde. Et nous de pouvoir sentir le désir du cœur de Dieu. Nous de pouvoir sentir la brûleur du cœur de Jésus. Et qui dit, mais je veux bien venir dans cette hostie. Mais je veux bien venir pour te nourrir, pour te communiquer ma vie. Mais je vise tellement plus grand. Mais je désire tellement plus de toi. C'est en toi que je veux venir. C'est en toi que je veux prendre chair. C'est en toi que je veux prendre corps. Je veux te prendre dans mon corps. Vraiment, carrément. Pas une image, pas une parabole. Je veux vivre en toi, et toi en moi. Frères et sœurs, laissons-nous toucher par la brûlure du Sacré-Cœur. Et demandons que par cette Eucharistie insignifiante, si on n'a pas le cœur brûlé par l'amour de Jésus, nous puissions être transfigurés par cette vie qui se donne et qui demande à germer en nous, à porter tous les fruits de la croix et tous les fruits de la résurrection, qui demande à nous unir d'une manière si intime à l'ami de nos âmes que partout où nous marcherons, partout où nous vivrons, sur toutes les places que nous traverserons, on pourra dire, regardez un chrétien, Regardez un autre Christ. C'est lui qui vit en eux.